Piers Morgan a affirmé que Meghan Markle avait fait ressembler Usain Bolt à une tortue lorsqu'elle se serait glissée dans ses DM après que la star d'ITV l'ait suivie sur Twitter, avant sa relation avec son mari, le prince Harry. L'ancien présentateur de Good Morning Britain, Piers Morgan, a affirmé que Meghan Markle avait eu un coup de cœur pour lui lors de leur première rencontre il y a sept ans. L'ancien animateur de Life Stories, 56 ans, a rappelé le moment où la duchesse de Sussex se glissait dans ses messages directs quelques minutes après que le journaliste la suivait sur les réseaux sociaux en 2015. Écrivant dans Usain avant sa nouvelle chronique, Piers Morgan & Sensor, l'ancien rédacteur en chef du journal a annoncé son retour médiatique après avoir quitté GMB en avril dernier. Piers a quitté l'émission à la suite d'un désaccord avec le météorologue Alex Berreford au sujet de la duchesse à propos de l'interview révélatrice de Meghan avec Oprah Winfrey. Mais maintenant, Piers a expliqué à quel point la duchesse allait avoir une surprise désagréable à la suite de son retour. Il a écrit « La petite princesse arrogante Pinocchio a fait tout son possible pour m'annuler, et elle aura une très mauvaise surprise quand je sortirai, comme Lazare, de ma tanière. » Au moins dans une interview ironique avec lui-même, la personnalité de la télévision a affirmé que Meghan s'était pris d'affection pour lui. Piers s'est demandé, votre amitié florissante avec Meghan Markle s'est brusquement interrompue lorsqu'elle a rencontré son mari, le prince Harry. « Est-ce que tu penses, au fond, qu'elle a déjà eu un léger béguin pour toi aussi ? » Il a répondu « Pas de question. Personne ne cesse de jamais glisser plus vite dans mes DM après que je les ai suivis sur les réseaux sociaux. Elle a fait ressembler Usain Bolt à une tortue. » Six mois après le mariage de Meghan et Harry en 2018, la star a écrit une chronique pour le Daily Mail affirmant qu'il était fantôme de la Duchesse. Piers a déjà raconté comment il avait suivi l'actrice de Soots sur Twitter en 2015, tout en suivant trois de ses co-stars en même temps. Il a affirmé que Meghan lui avait répondu en la suivant en quelques minutes, en lui envoyant un message direct. Il a écrit « En quelques minutes, elle m'a envoyé un message privé-privé. Bonjour, merci pour le suivi. » « Grand fan de toi. Il a affirmé qu'il avait continué à discuter pendant les prochains mois. » Piers a déclaré avoir parlé à l'époque de cours de filature, de calligraphie et de violences armées aux États-Unis. L'année suivante, Piers a raconté comment lui et Meghan se sont finalement rencontrés et sont allés prendre un verre au pub local de l'ancienne star de GMB à Kensington. Il a affirmé qu'il avait passé un moment très agréable pendant 90 minutes avant qu'elle ne parte dîner avec des amis. Après plus de textos et d'informations personnelles confiées à la star d'ITV, Piers a expliqué comment il supposait que Meghan et lui étaient devenus des amis. Cependant, après avoir rencontré son futur mari Harry au dîner ce soir-là, Piers a affirmé qu'il n'avait plus jamais entendu parler de Meghan. Il a ajouté qu'il avait été fantôme par l'ancienne actrice, qualifiant son comportement de « putain de grossier ». Il a ajouté qu'il avait été fantôme par l'ancienne actrice, qu'il n'avait pas été fantôme par l'ancienne actrice, qu'il n'avait pas été fantôme par l'ancienne actrice. Il a ajouté qu'il n'avait pas été fantôme par l'ancienne actrice, qu'il n'avait pas été fantôme par l'ancienne actrice. Il a ajouté qu'il n'avait tout l'разase de la rés возьménie par l'ancienne actrice. Il n'avait pas été fantôme par l'ancienne actrice, qu'il n'abei certo sung de croire à l'ancienne actrice. Invathé le Emmanuel et leibouté qu'il n'avait pas été fantôme par l'ancienne actrice, qu'il n'avait pas été fantôme par V-l'oannah du Conseil des Ampiédici. Il n'avait pas été marquée par par l'ancienne actrice. Sous-titrage ST' 501